Musique de générique Mais, qu'est-ce qui se passe ? Ha 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 ! Ha 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 ! Su ! Bon sang Sam, qu'est-ce qui se passe ici ? Euh, je faisais juste une expérience avec du soda et je n'ai pas vu, euh, que ça coulait partout ! Eh bien, vu ce chantier, on peut dire que ton expérience a été un succès ! Su, ne t'inquiète pas, je vais tout le nettoyer ! Oh, vraiment ? Bien sûr ! Un scientifique doit toujours assumer les conséquences de ses expériences ! Ah, ça me rassure de te savoir si responsable ! J'espère que tu t'es bien amusée en jouant avec ce soda ! Carrément ! J'adore les expériences et j'adore le soda ! Alors, mon idée va sûrement te plaire ! Nous allons fabriquer notre propre fontaine à soda pour se servir des verres de coca ! C'est une super déçue ! Ça me comblerait de bonheur ! Parfait ! Je vais m'y mettre alors ! Rejoins-moi quand tu auras fini de nettoyer ! Euh, c'est pas toujours facile d'être un grand scientifique ! Salut les amis ! Ça vous dit de savoir comment faire une fontaine à soda en carton ? Je suis sûre que oui ! Pour commencer, nous avons besoin de deux pièces comme celle-ci et une comme ça... Une autre en forme de L et... Bonjour tout le monde ! J'espère que je ne suis pas en retard, Sue ! Tu arrives juste à temps, Sam ! Devine ce qu'on va faire maintenant ! Bien sûr ! Nous allons... Euh... On va... Euh... Attends, attends ! Une maison ? On va construire une maison, c'est ça ? Ah 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 ! Presque ! On va construire une maison pour soda ! Ça sera même un château ! Et j'en serai le gardien ! Laissez-moi finir, monsieur le châtelain ! Châte quoi ? Châtelain ! C'est comme ça qu'on appelait les gens qui vivaient... Dans les nobles châteaux ! J'aime bien ! Ça donne un air impressionnant ! On dirait que je vais devenir une nouvelle personne ! Dame-moiselle ! Dame-oiseau ! C'est moi le châtelain du château de Coca-Cola ! Et voici ma fidèle assistante Sue ! Oui ! Vive le châtelain ! Merci, merci ! Sam ! En fait, les châtelains avaient l'air assez différents, mais tu es très mignon ! Regardez les amis ! Voici à quoi ressemble notre machine à ce stade ! Super ! Occupons-nous maintenant du visage de notre machine ! Quoi ? Notre machine va vraiment avoir un visage ? Je veux juste parler du panneau avant où on mettra de l'argent et où on appuiera sur des boutons pour se servir un verre ! Oh ! J'adore les boutons Sue ! Je sais Sam ! D'ailleurs, pourquoi tu ne t'occuperais pas de faire les boutons pour notre machine ? Oui ! Et pourquoi vous ne vous abonneriez pas à notre chaîne ? Comme ça tout le monde aura quelque chose à faire ! Chef Sam ! Ici, j'ai préparé un morceau de carton d'environ 16 cm sur 28 ! Et dedans, j'ai découpé un morceau de 9 cm sur 19 à l'aide d'un cutter ! Mais faites attention et demandez de l'aide à un adulte ! La lame est très tranchante ! Ensuite, il faudra faire un trou comme celui-ci pour y mettre de l'argent ! Le soda n'est pas gratuit, hein ? On va aussi découper un trou pour le bouton ! En parlant de boutons, Sam ? Les boutons sont prêts, Sue ! Wow ! Bien joué ! On les collera sur le panneau avant ! Je peux le faire, Sue ! Bien sûr, Sam ! Vas-y ! Je suis contente que tu m'aides ! Pendant ce temps, je vais dessiner 12 cercles identiques pour la prochaine étape ! Ça y est, Sue ! C'est fait ! Fais-moi voir ! Beau travail, Sam ! Sauf que... Qu'est-ce qui ne va pas, Sue ? Les boutons ne sont pas vraiment à la bonne place, Sam ! Ah oui ? Je les ai peut-être un peu mélangés ! C'est pas grave, Sam ! On arrangera ça plus tard ! Maintenant, il faut qu'on colle ces pièces ensemble ! Qu'est-ce qui ne va pas, Sam ? Tu as l'air tout triste ! C'est parce que je me suis trompée ! Avec les boutons ! Oh non, Sam ! Allez, il faut t'en remettre ! Ça nous arrive à tous de faire des erreurs ! C'est vrai ? Bien sûr ! Tu te rappelles quand Fluffy a mis sa tête dans une boîte et n'a pas pu la ressortir ? C'est vrai ! Merci, Sue ! Je me sens beaucoup mieux ! Les amis, si vous êtes d'accord pour dire que Sam est un assistant vraiment génial, mettez un pouce en l'air ! On va ensuite insérer un pic à brochettes dans les disques. Au fait, ce petit bâtonnet mesure environ 12 cm de long. Je mets juste un peu de colle pour le fixer. On dirait un halter ! Un petit halter tout léger ! Mais carrément ! Tu as raison ! Maintenant, nous allons cacher notre halter derrière un morceau de carton, comme celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser du papier craft à la place. Sam, pourrais-tu... T'as porté du ruban adhésif ? Waouh ! Mais comment as-tu fait ? De quoi tu parles ? Lire dans tes pensées ? Oui ! Et devinez aussi quand j'ai besoin de ton aide ! Je crois que c'est simplement un de mes talents, Sue. Voyons voir si tu peux encore lire dans mes pensées cette fois. Qu'en dis-tu ? Oh, Sam ! Je suis vraiment impressionnée ! Mettons ces trois élastiques sur notre rouleau d'halter. On va l'appeler comme ça. Ah, j'adore le soda ! Surtout le Coca-Cola ! Non ! Le Fanta ! Non ! Oh, je ne sais plus ! Ils sont tous si bons ! Nous voilà prêts ! Au fait, quels sont vos boissons préférés ? Écrivez-les dans les commentaires, nous les lirons plus tard. Il nous faut quatre bâtonnets de glace. J'ai fait deux trous dans ces deux bâtonnets. Demandez à des adultes qu'ils vous aident pour cette étape. J'aurais tellement aimé avoir inventé le premier soda, Sue. Je ne crois pas, Sam. Ah non ? Et pourquoi, Sue ? Je crois que le tout premier soda a été vendu en pharmacie en tant que médicament. Quoi ? Comment ? Oh non, Suzy ! Tu viens de me briser le cœur ! Du soda dans une pharmacie ? Il nous faudra donc deux engrenages comme ceci. Chacun d'entre eux se compose de huit disques en carton. Je pense que j'aimerais ouvrir mon propre café pour vendre du soda et de la glace. Les copains, vous aimeriez venir dans mon café ? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Hé Sam, le rêveur ! Tu vas rater ta partie préférée. On va installer le moteur. Regardez, il faut bien s'assurer que la petite roue dentée soit juste à côté des engrenages. On y est presque, les amis. On va bientôt voir le mécanisme en action. Ouh ! Je n'arrive pas trop tard ? Parfait ! Pour faire fonctionner notre système, j'ai branché le moteur à un interrupteur et à une pile. Vas-y, allume le mécanisme. Ok, on dirait que ça fonctionne. Yeah ! Maintenant, il nous faut un bouchon de bouteille avec deux trous. Ce bouchon me rappelle celui qu'on avait utilisé l'autre fois quand on a fait un autre genre de distributeur à soda. Vous vous souvenez, les copains ? Sauf que celui-ci n'avait pas de touche numérique et qu'il fonctionnait sans argent. Cette machine a d'autres avantages, comme... Chut ! Pas de spoiler ! Laisse nos amis les découvrir par eux-mêmes. Et vous, les amis, n'oubliez pas de donner des pouces en l'air. Ça aidera celui-là à se réveiller de bonne humeur le matin. Je t'entends, Sam. Euh, Suzy, je sais ce que c'est, ça. Ah oui, vas-y, surprends-moi. Il s'agit d'une pompe qui délivrera du soda à travers des tubes grâce à une pile. Maintenant, nous allons rassembler les pièces du mécanisme électrique à l'aide d'un fer à souder. Les amis, demandez à un adulte de vous aider pour cette étape. Faites très attention. Ça y est, le plus difficile est passé. Alors, Sam, prêt pour une nouvelle expérience ? Je suis toujours prêt. Il suffit de fixer la pompe à ce tube. Je peux tout expliquer par moi-même. Ok, vas-y. Nous avons donc connecté notre pompe au moteur. Et quand on appuiera sur ce bouton, le soda coulera. Bravo, Sam. Et maintenant, voilà, tout est à sa place. Et Su, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Voici la partie la plus intéressante. On va faire un trou pour le soda. On fait passer ce tube ici. Encore un tube ? Oh, cette machine est super compliquée. Et voilà ton soda préféré. Bien, et la dernière étape consiste à couvrir la partie avant. Les amis, attention avec la colle chaude. Je vais le coller avec beaucoup de précaution. Je crois qu'il manque quelque chose. Et hop ! Et la touche finale, le toit. Ah, aujourd'hui, nous avons fabriqué cette incroyable machine à soda. Si vous voulez voir plus de vidéos d'ateliers sympas, donnez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Hé, copains, activez la cloche et rendez-vous dans nos prochaines vidéos ! C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501